Si vous comptez vous lancer dans le blogging en cette année ou dans les années à venir alors écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Je me rappelle dans les années 2014 lorsque j'écrivais mes premiers articles de blog sur internet alors en seulement quelques jours et quelques heures j'étais directement visible sur Google sur la première page en plus et j'avais du trafic comme cela. Et au fur des années vu le temps passé et tout l'arrivée des IA et tout alors les choses se sont vraiment très compliquées et aujourd'hui pour pouvoir ancrer un article de blog sur Google alors cela demande vraiment une très grande science et une très grande maîtrise du SEO et beaucoup de patience. Mais je sais que votre temps est précieux et que vous n'avez pas suffisamment de temps et que également la patience certainement ne fait pas partie de votre point fort. Alors écoutez simplement ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo, ce que vous devez faire pour pouvoir ancrer un article de blog facilement sur Google aujourd'hui. Donc le principe c'est le suivant, c'est simplement utiliser ce qu'on va appeler la PNL pour pouvoir écrire ses articles et pouvoir ancrer sur Google très facilement. Donc étant dit nous aurons un peu entré dans le vif du sujet de la PNL tout de suite. Vous ne pouvez plus réinventer la route sur Internet, vous ne pouvez plus donc aller de zéro, peu importe le sujet. Donc tout ce que vous allez rechercher ou vouloir écrire aujourd'hui sur Internet, quelqu'un l'a déjà fait et d'où le fait où c'est là où en fait la PNL intervient. La PNL simplement c'est quoi ? C'est Nature Language Processing. Donc c'est le langage que comprend les robots, les moteurs de recherche et tout. Donc ce qui veut dire le principe de la PNL c'est, vous utilisez directement ce qui existe déjà et vous améliorez simplement. Donc si vous vous dites que vous allez prendre votre stylo ou votre clavier pour pouvoir écrire un article de blog en allant de zéro aujourd'hui, alors c'est mort pour vous. Je vous dis une vérité, je gère beaucoup de blogs sur Internet. Par exemple, vous pouvez vous en rendre compte ici, j'ai également un autre blog là qui s'appelle Educ du Net. Alors j'utilise également ce principe de la PNL pour pouvoir écrire ses articles de blog. Donc c'est un blog affilié, vous pouvez aller jeter un coup d'œil ou simplement visiter également mon blog growthbusiness.com pour pouvoir également copier mes stratégies, les outils que j'utilise, la façon dont je publie et tout et tout. Donc vous devez premièrement utiliser ce qui marche déjà sur le marché, donc d'où la PNL. Si par exemple vous vous dites, nous allons faire une petite démonstration, par exemple je vais dire à ChatGPT écrit pour moi un article de blog sur comment créer et monétiser un blog en 2024. Donc là je demande par exemple à ChatGPT de m'écrire un article sur comment créer et monétiser un blog en 2024. Certainement c'est votre désir. Alors nous allons voir ce que ChatGPT va nous écrire et ensuite nous allons utiliser la PNL pour que vous puissiez également voir comment les choses vont se passer. Vous allez voir qu'avec ChatGPT et la PNL, il y a une très grande différence. Donc ce qui fera que les articles générés par ChatGPT seront de très moins bonne qualité. Regardez en juste quelques secondes, je dirais moins d'une minute. Voilà ce que ChatGPT a eu à m'écrire. Donc ChatGPT est parti simplement sur du basique, du simple. Donc comment créer et monétiser un blog ? Ensuite il nous a fourni et choisi son créneau avec soin, créer un site attrayant, produire du contenu de qualité, construire une audience fidèle, explorer les différentes façons de monétiser. Il a inclus la publicité, l'affiliation, vendre ses produits numériques, le sponsoring, les abonnements payants. Et soyez patient et persévérant. Et ce que vous devez comprendre avec ChatGPT, c'est que ChatGPT n'est pas connecté sur Internet. A moins que vous utilisez des plugins pour pouvoir connecter ChatGPT sur Internet. Mais jusque là, donc ce n'est pas vraiment gagnant. Mais par exemple avec NeuroWrite, c'est juste un outil que j'utilise, que j'aimerais vous présenter. Et je vous recommande vivement si vous souhaitez vraiment cartonner dans le blogging, que ce soit en cette année. Ou dans les années à venir, vous devez absolument utiliser cet outil. Sinon franchement, tous vos efforts seront vains. Et blogging aujourd'hui, franchement, ça ne vaut plus tellement la peine. A moins que vous soyez, je le répète, patient et que vous utilisez vraiment des bons outils. Sinon vous allez galérer énormément. Donc cet outil par exemple, nous fait comprendre que vous pouvez optimiser votre site dans le contenu de votre site. De façon à ce que Google puisse aimer. Donc ici, ils utilisent la Natural Language Processing avec tous les analyses de la surf. Dans la surf, ce sont les résultats de Google. Et vous pouvez voir par exemple ici qu'avec cet outil, vous pouvez écrire un article de blog. Et ici, donc la Natural Language Processing, ce qu'il lui va faire, c'est que vous allez fournir un mot clé à l'outil. Et l'outil va s'en charger de rechercher directement les articles qui se rendent que déjà premièrement sur Google. Et ensuite, utiliser les thèmes qui apparaissent de temps à autre pour pouvoir écrire vos articles. Ce qui fait que Google directement, lorsque vous allez publier votre article, Google et les autres moteurs de recherche constateront directement que oui, en fait, voici. L'article existe déjà sur Google, mais vous avez apporté une amélioration et c'est ce que Google veut. Donc Google veut toujours que le contenu qui existe, que ce qui positionne en première position soit vraiment de meilleure qualité. D'où le fait où vous devez utiliser la Natural Language Processing. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce logiciel, donc vous pouvez aller regarder de vous-même. Je vais simplement me connecter en fonction de votre abonnement. En fait, j'ai un abonnement à vie que j'avais eu à prendre sur AppSumo. Dans AppSumo, c'est une plateforme de gil en ligne. Avec mon abonnement à vie, je peux faire, tu sais, Natural Language Processing chaque mois. Et j'ai plus qu'à 15 000 mots que je peux utiliser, dont il y a et d'autres détails. Donc, sur mes projets, j'ai le projet de eduqdunet.com et mon site GovBusiness. Donc, vous pouvez voir que j'utilise cet outil pour pouvoir écrire mes articles. Et vous pouvez voir ici directement que lorsque vous entrez un mot-clé, donc l'outil va vous donner automatiquement la difficulté du mot-clé, ce qui est important. Lorsque vous écrivez un article de blog, il faut savoir est-ce cet article va ranker facilement ou pas. Donc, l'outil va vous donner la difficulté du mot-clé et d'autres détails. Donc, étant dit, nous allons entrer directement dans le vif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre sujet, créer et monétiser un bloc en 2024. Donc, voilà le mot-clé que nous entrons à l'outil. Maintenant, nous allons soumettre cela à l'outil. Ce que l'outil va faire maintenant, c'est qu'il va s'en charger de faire une recherche sur Google automatiquement. Donc, à savoir, premièrement, checker la difficulté du mot-clé pour savoir est-ce que nous allons ranker facilement ce mot-clé. Ensuite, l'outil va s'en charger de ressortir tous les premiers résultats de recherche. Ensuite, l'outil va nous proposer maintenant les résultats dont nous avons besoin pour pouvoir écrire notre article. Et par la suite, nous allons sélectionner les articles de blog déjà qui sont décrits sur ce sujet pour pouvoir utiliser comme modèle pour écrire notre article. Donc, c'est un truc que j'ai eu à utiliser cela dans le passé. C'était simplement lorsque je prenais un mot-clé, je voyais le premier article de blog qui rankait sur Google. Alors, je partais, je m'inspirais, donc je prenais par exemple les grands 1, les H1, les H2, les H3. Je copiais en fait la structure, j'écrivais, je prenais souvent le même titre d'article. Et ce qui était marrant, c'était que lorsque je publiais cet article, automatiquement, le premier article, mon article venait directement. Donc, ça rankait très facilement, je vais dire. Et au fil des ans, maintenant, Google a compris que bon, il y avait des petits trucs et tout. Donc, ils ont dû, donc aujourd'hui, si vous le faites, vous serez directement blacklisté du moteur de recherche. Donc, vous voyez qu'une fois que notre recherche est terminée, nous avons la difficulté de notre mot-clé. A savoir, ici, le mot-clé, c'est un mot-clé de l'entraînement, ça fait que la difficulté est presque à zéro. Et si nous écrivons bien, nous utilisons cette PNL, nous pouvons bien structurer nos tactiques et pouvoir ranker facilement. Donc, ici, le moteur de recherche est pris le Google.fr. Vous pouvez changer de moteur de recherche en fonction de la zone dont vous ciblez. Bref, donc, je vais simplement cliquer maintenant pour aller découvrir toute la structure de ma PNL. Vous pouvez voir que, voilà tous les articles qui seront que ce Google sur ce mot-clé. Et il y en a énormément, jusqu'à 30. Donc, qu'il y aura, il nous a listé. Ici, nous pouvons directement prévisualiser, par exemple, ce blog directement. Nous voyons que Rossing a écrit là, comment gagner de l'argent avec un blog en 2024, 11 moyens éprouvés et réalistes. Donc, voilà un peu la structure de l'article. Vous pouvez voir que l'article est vraiment riche en contenu, riche en astuces. Et par la forme, nous avons du Frequent Ask Requestion. Donc, pour ce faire, vous pouvez voir que cet article compte à moins jusqu'à 8000 mots. Je dirais, c'est vraiment énorme. Nous avons le second qui vient à 6000. Nous avons 8000. Donc, vous voyez que pour que vous puissiez écrire votre article qui va ranker facilement, l'outil va s'en charger également avec toutes ces analyses de pouvoir vous suggérer le nombre de mots qu'il faudra pour votre article pour qu'il puisse se ranker facilement sur Google. Donc, nous voyons que tous ceux qui se rankent dans les premiers résultats, nous avons fait du travail énorme. Et nous, maintenant, par la suite, on va s'inspirer de ce travail pour pouvoir écrire notre article. Si vous avez la possibilité de foyer vos articles ici, vous pouvez aller moins jusqu'à 20 si vous voulez. Mais par défaut, nous allons laisser 10 et ensuite, nous allons cliquer sur Next. Et maintenant, à ce niveau, vous pouvez vous en rendre compte que nous avons là un tableau. Je vais minimiser ceci. Nous avons notre tableau. Et ici, nous avons tous les mots-clés qui doivent être incluses dans notre article. Vous pouvez voir qu'ici, on nous dit, «Bloc avec WordPress doit apparaître dans notre article au moins une seule fois. Propre bloc au moins une seule fois. » Et ainsi de suite. Donc, ce qui est encore bien avec NeuroRise, c'est que vous n'allez pas écrire tous ces articles de façon manuelle. Donc, vous allez toujours utiliser la PNL. Vous pouvez voir directement ici, quand je clique au niveau de « Title ». Donc, je peux utiliser directement l'outil de l'IA pour que l'IA maintenant, en fonction de tous les résultats de la première page, lui, l'analyse et directement, il me propose un titre. Donc, avec les mots-clés, en fait, qui doivent apparaître dans mon titre. Vous pouvez voir que lui m'a suggéré des mots-clés ici. Créer un blog, créer et tout. Donc, j'ai pris l'outil l'IA, dont lui, il a analysé tous ses résultats de recherche. Et voilà ce qu'il m'a proposé. Et si cela ne vous convient pas, vous avez la possibilité de cliquer encore pour régénérer. Mais nous voyons ici que nous avons un peu débordé la longueur sur Google. Donc, si nous écrivons avec ce titre, Google ne pourra pas tout afficher. Il va peut-être mettre trois points au niveau de créer. Mais déjà là, nous avons directement nos mots-clés inclus dans le titre. Ensuite, nous allons aller maintenant à la MetaTalt. Au niveau de la description, nous allons également générer avec l'IA. Donc, vous pouvez voir maintenant que, donc, lui, maintenant, il va mettre tout ceci en mot pour dire oui. Et donc, il nous suggère que tous ces mots doivent figurer dans notre article. Et ensuite, ce que nous allons faire maintenant, c'est que, et nous avons une prévisualisation ici. Vous pouvez voir au niveau gagner de l'argent, il a mis cela en jaune pour dire que, bon, le titre est un peu long. Donc, ceci ne va pas s'afficher sur Google. Et au niveau également d'une autre description, il nous dit que rémunéré ne va pas s'afficher sur Google. Donc, Google va simplement mettre trois points de suspension. Dans la fonction de vous, vous pouvez régénérer ce titre jusqu'à avoir quelque chose qui correspond à votre besoin. Pour moi, je vais simplement enregistrer. Et là, j'ai mon titre. Vous pouvez voir que mon score directement ici a déjà augmenté de plus de 20. Et ici, maintenant, nous avons le heading. Donc, tout ce qui doit apparaître dans le H1 de votre article. Donc, ici, vous allez faire la balise H1. Et dans fonction de tous ces mots-clés, vous allez vous rassurer que le premier H1 de votre article, en fait, ceci, c'est ce qui va s'afficher sur Google. Donc, si vous utilisez des plugins comme UOS, par exemple, ça, vous allez entrer au niveau des Meta Descriptions. Donc, tous les Meta Descriptions. Ou si vous utilisez Rank Math, donc, vous allez utiliser ceci dans les Meta Descriptions. Mais pour l'article de blog, ce qui va s'afficher sur votre blog, c'est le H1, en fait, que vous allez utiliser. Et c'est ce que les gens confondent généralement avec Tal, Tal et H1. Il y a une très grande différence. Je pourrais en faire une autre vidéo pour en parler là-dessus. Mais je vais m'obtenir dans cette vidéo de vous donner trop de détails. Et ici, nous avons le H2 et H3. Donc, voilà les thèmes que nous rayons, nos sujets, que nous devons retrouver cela dans notre article. Et ici, maintenant, au niveau des articles, donc, voici les basiques. Ces thèmes doivent être incluses dans le contenu. Et par la suite, dans Standard, ceux-ci doivent être toujours incluses dans le contenu. Mais le basique, c'est le plus important, en fait. Dans nos blogs, Créer, en fait, doit apparaître dans notre article de blog, au moins 10 à 20 fois. Et ces blogs doivent apparaître au moins 49 à 84 fois. Donc, cela ne sont que des suggestions. Je répète, cela ne sont que des suggestions. Et cela, également, ne garantit pas à 100% qu'en incluant ces mots exactement, vous allez ranker sur Google. Donc, prenez également cet avis en compte. Et maintenant, ici, au niveau des entités, donc, nous pouvons voir que, ici, donc, cet outil va simplement nous suggérer des URL que nous devons inclure dans notre article. Donc, mais vous n'êtes pas obligé de tous les inclure. Dans ces URL, par exemple, ils nous recommandent, par exemple, au niveau des hébergements, nous avons inclus quelque chose qui concerne les hébergements au niveau du marketing et bien d'autres. Dans fonction de votre abonnement, vous aurez d'autres outils qui seront disponibles. Mais au niveau, maintenant, de la Outland, vous avez la possibilité, maintenant, de générer la structure de votre article avec l'IA et donc, avec, en fonction de tout ce qui était, donc, extraite de tous les résultats de recherche que vous pouvez toujours retrouver à tout moment. Donc, on a la Small AI, ceci, donc, c'est une suggestion que nous allons utiliser dans notre article. Donc, vous allez simplement, vous n'allez pas prendre, au niveau de Outland, les compétiteurs, non, il n'est pas recommandé de copier exactement la structure du compétiteur, mais il vous est recommandé, maintenant, de prendre, donc, dans la structure, en fait, proposée par l'IA en fonction de tous les thèmes qu'il a eu à rencontrer, donc, dans la structure du compétiteur. Donc, Small AI, je vais simplement cliquer sur Ajouter, à chaque fois que vous allez cliquer. Donc, voilà, donc, les thèmes vont s'effacer ici automatiquement. Donc, une fois que tout cela a ajouté, à vous, maintenant, de le structurer, en fonction de... Vous pouvez toujours vous inspirer de vos compétiteurs pour structurer vos pratiques ou simplement utiliser, déjà, le modèle dont le template est prédéfini. Et au niveau des fréquents asking questions, vous allez voir ici que nous avons la possibilité de directement inclure ce que les gens recherchent sur Google, par exemple, People Also Asking. Donc, on peut directement les inclure, par exemple, en choisissant soit du H3 que je recommande, soit du H2. Donc, vous allez structurer votre article comme cela. Et ensuite, maintenant, vous avez les outils, maintenant, de rédaction d'IA ici. Donc, vous avez les outils avancés et vous avez... Vous pouvez customiser, bon, en fonction de votre plan. Mais, bon, nous avons le standard. Ce que vous avez à faire, vous pouvez générer, donc, la... La description des catégories, les avis produits, la description des produits, les fréquents, ce qui est question, vous pouvez générer une introduction de votre article. Bon, on va premièrement commencer par ajouter un H1 à notre contenu. Donc, je vais venir ici au Redline. Bon, je vais mettre ça au H1. Donc, H1, ça va être le premier titre de notre article. Ici, maintenant, on peut utiliser l'IA. Donc, pour écrire une introduction de notre article, on va dire intro, on va simplement entrer notre mot-clé pour l'introduction. Et ensuite, on va choisir, par exemple, le nombre de mots et on va cliquer write for me. Ensuite, il va, une fois qu'il aura écrit, alors, il va insérer cela dans notre article. Donc, là, je vais changer ceci en paragraphe normal. OK. Donc, voilà, par exemple, l'introduction de notre article. Ensuite, maintenant, H2, si vous voulez écrire, par exemple, avec l'IA, vous faites comme ceci, R8 AI, vous pouvez écrire un paragraphe, vous pouvez écrire, ou vous pouvez montrer tous les templates pour choisir ce qui correspond à votre besoin. Supposons que nous voulons écrire un paragraphe, on va dire startparagraphe. Nous voyons ici qu'il nous a déjà mis, donc, les mots en natura PLN qui doivent figurer dans notre article. Ensuite, ce que nous allons faire simplement, c'est, nous allons aller à la ligne et nous allons cliquer write for me. Une fois qu'il aura écrit, alors, il va inclure cela dans notre article directement ici. OK. Donc, vous pouvez voir là que notre score a déjà augmenté. Et si nous retournons ici au niveau des thèmes, nous pouvons voir que dans le H1, bon, on nous dit, voilà ce que nous avons utilisé. Parce qu'on a seulement mis comment monétiser un bloc. Donc, en fonction de votre article. Maintenant, au niveau des H2, vous pouvez voir que dans tous les H2, la plupart de ces thèmes, ils figurent, c'est déjà une bonne chose. Et dans les articles, vous pouvez voir maintenant qu'au niveau des basiques, tout ceci. Donc, on a des atouts à inclure cela dans notre article. Et en fonction de la densité, lorsque vous allez utiliser, NeuroRive va vous signaler si vous avez abusé d'un mot-clé ou d'un thème, en fait, je dirais, ou pas. Donc, rouge déjà, vous pouvez donc diminuer, par exemple, gagner de l'argent. Vous pouvez voir, gagner de l'argent également. Vous pouvez voir qu'on a d'un club, plusieurs thèmes. Donc, à vous maintenant, d'écrire votre article avec cette structure, en utilisant toujours l'IA et comme cela. Donc, cela, vous pouvez prendre 30 à 1h de temps maximum par jour pour écrire vraiment des articles qui se rendent facilement sur Google. Et une fois que vous avez écrit, vous pouvez voir qu'ici, il nous suggère que pour notre article, on doit écrire au minimum 3 000, 4 000 autant pour moi. 4 383 mots doivent figurer dans notre article. Et nous pouvons également voir notre score, dans quel niveau nous sommes. Donc, vous pouvez voir que dans la méthode halteur, on a respecté, on le sait bon. Dans le H1, il nous dit, bon, 2024 doivent au moins figurer, ce qui est obligatoire. Donc, ce que je subjets ici, c'est récupérer, par exemple, ce titre également. Et de venir dans H1 ici, copier et coller cela. Donc, vous pouvez voir maintenant qu'au niveau de H1, tout est ouvert. Donc, on peut nous dire, c'est bon. Et H2, maintenant, en fonction de la façon dont vous aurez utilisé vos mots-clés, si vous en abusez. Donc, over optimization, risk va vous signaler ici que vous avez abusé de l'optimisation. Donc, vous devez réduire certains thèmes qui figure le plus dans votre article. Et une fois que vous avez écrit, vous pouvez voir qu'il compte le nombre de mots. Nous sommes à 519 mots et qu'en moins, au minimum, nous devrions aller à 3400. Donc, voilà un peu tout ce qui concerne Neurowright. Donc, je pense que si les 10 la vie sont encore disponibles, c'est absolument vous pouvez prendre 10 la vie. Je pense que cela m'avait coûté un truc de 69 dollars. Donc, là, c'est un bon investissement pour la rentabilité, en fait, pour la rapidité et tout ce qui peut nous apporter vraiment cet outil. C'est un bon investissement. Donc, si vous trouvez encore le deal sur Absumont, je vous recommande d'investir dans cet outil. Et comme cela, bon, voilà. Une fois que vous avez fini de rédiger votre article, vous avez la possibilité de, donc, vous avez la possibilité, je dirais, c'est de télécharger votre article. Sinon, pas changer certaines choses. Ok. Donc, je pense plutôt que c'est ici. Donc, vous allez cliquer une fois que vous avez fini de rédiger votre article, vous allez cliquer ici. Et vous avez la possibilité d'exporter cela. En fait, j'utilise également cet outil pour proposer mes services de rédaction d'articles de blog. Donc, vous pouvez aller, par exemple, sur Comop et au niveau du profil, donc, Michael, Mika, vous pouvez voir que je propose des services de rédaction d'articles de blog. Donc, créer et optimiser un blog. Non, c'est pas ça. Au niveau de rédaction, rédaction d'articles de blog. Donc, je propose, par exemple, mes services avec cet outil, vous pouvez voir là. Je présente, par exemple, les exemples d'articles que j'ai eu à optimiser avec NeurWrite. Et pour seulement 5 dollars, 5 euros autant pour moi. Donc, je vous écris un article comme ceci. Optimiser 100% SEO. Donc, à 10 000% SEO. Donc, ce que je fais, je propose mes services de Comop. Et une fois que j'ai reçu la commande, vous pouvez voir que j'ai déjà fait 6 ventes avec ce service. Donc, une fois que je reçois la commande, je récupère simplement le mot clé. Je viens ici, je structure. Et une fois qu'elle est finie, j'exporte seulement mon article au format doc. Et où je donne simplement un lien de prévisualisation. Donc, par exemple, comme ceci. Au client, il peut aller comme ceci. Au niveau de la prévisualisation. Il peut simplement recopier l'article tout simplement. Si on l'envoie pour fichier doc. Alors, je vais l'envoyer simplement un lien de prévisualisation comme ceci. Vous pouvez voir qu'ici, nous avons Content Preview. Lui, maintenant, pour se rassurer que oui, j'ai bien respecté tout ce qui concerne le SEO. Et que son article est vraiment optimisé. Donc, vous pouvez voir que l'optimisation ici d'ailleurs à 86%. Vous pouvez aller jusqu'à 100%. C'est une bonne chose. Donc, lui, il se rassure que oui, j'ai bien optimisé son article. Et lui, maintenant, il copie simplement tout ceci. Et il s'en va publier son blog. Voilà comme cela qu'il rend que son article très facilement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous comptez découvrir des outils pareils. Pour générer vraiment des revenus passifs sur Internet. Parce que le blogging, ça rapporte encore. Ça rapporte gros, je dis. Et je le répète. Simplement, si vous utilisez des bons outils. Ou si vous avez des meilleures méthodes. Et sur cette chaîne YouTube, j'en parle de tout cela. Donc, si le sujet vous intéresse. Abonnez-vous. Laissez-moi un petit pouce bleu pour cette vidéo. Et on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. C'était Mickey et Mickey. Merci.